... Bonsoir, réglez vos montres, il est 20h10 pétante sur Canal+. Vous allez enfin savoir ce que nous avons trouvé à dire ou à médire sur notre invité. Elle est la caution intellectuelle, intuitive et sensuelle de notre émission. Merci d'accueillir Muriel Cousin. Catégan poudré, lunette noire et éventail frénétique, ce fils spirituel de Coco Chanel est le roi soleil de la haute couture française. Mécène, fin collectionneur d'art, photographe de génie, oui, ne soyons pas avare en superlatif, ce lettré polyglotte laissera pour oeuvre capitale son ouvrage Le Meilleur des Régimes ou Comment perdre 42 kilos. Merci d'accueillir ce qu'il reste de Karl Lagerfeld. Applaudissements 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 Bonsoir. Alors, cher Carla Graffel, vous connaissez le principe de cette émission, on va essayer de voir la biographie de votre invité. Et tout de suite, j'ai deux énigmes à résoudre. Je ne sais pas quel est votre âge, ni quelle est votre nationalité, parce qu'il y a eu une polémique... Personne le sait, moi-même y compris. Ah, vous ne savez pas ? Et puis j'ai un âge où il vaut mieux de se faire plus vieux, parce que c'est plus surprenant que si on se rajeunit. Alors, c'est 65 ou 70, parce que la presse allemande... Oui, la presse allemande, il faut encore prouver que la personne en question, c'est moi. Il y a deux, Carla Graffel ? On ne sait pas, c'est plus compliqué que ça. Il faut attendre ma mort, et même moi, pour savoir la vérité. Je trouve que pour 65, je ne vais pas dire pas si mal, pour 70, c'est un phénomène. Donc pour les ventes du livre, c'est génial. Je voudrais qu'on croit que j'ai 70, parce que dans ce cas-là, ça frise un peu les Guinness des records. D'ailleurs, vous dites que c'est pathétique de vouloir cacher son âge. Non, mais vous savez, on comprend sa rigueur entre 20 et 30, je comprends entre 20, après ça n'a plus aucune importance. De toute façon, 60, 70, 65, c'est comme les médicaments et les aliments, ça a dépassé les trucs de consommation. Donc c'est pas très clair. Rassurez-nous, vous n'avez pas dépassé la date limite de fraîcheur. Mais vous ne fiez pas trop à la presse allemande, surtout pas à celle-là. Bon, d'accord. Et la nationalité, on ne sait pas, vous êtes allemand, France... Je suis de nulle part. Vous êtes de nulle part ? Je suis de nulle part. Pourtant, je suis obligé de savoir, vous êtes dans les quatre. Origines suédoises, par votre père. Peut-être, mais non, c'est rien. Moi, ça commence avec moi et ça finit avec moi. 12 et 12 ans, c'est rien. Merci d'être à l'heure, Sœur Ariel. Écoutez, je suis absolument confus. Qu'est-ce qui vous arrive, Ariel ? Vous ne pouvez pas dormir cette nuit parce que je me suis dit venir en tenue face à Karl Lagerfeld, c'est à peu près comme vouloir faire du jonglage au ballon avec Zinedine Zidane ou bien écrire un livre après Paul Lussu-Litzer. Je ne savais pas... Je ne savais pas tout simplement quoi porter. Et je me suis dit que la seule tenue possible, c'était le peignoir et nu en dessous. Bonsoir à tous. On peut voir le reste. On peut voir le reste. Alors, soit vous montrez tout, Ariel, soit au contraire... Pourquoi vous pensez, Karl Lagerfeld, qu'il faut... Ces animateurs de télévision ne savent plus s'habiller, vous dites ? Non, pas du tout. Moi, en plus, je n'ai fait les choses que par rapport à moi. Moi, ça m'est égal à comment s'habiller les autres. Je veux bien leur dire, je trouve ça bien ou mal. Mais au fait, je ne juge pas les gens sur les vêtements. Car si vous faites ce métier, vous ne pouvez pas juger les autres. Mon rôle, c'est de proposer. Vous êtes heureux comme ça, vous êtes heureux comme ça. Ça me concerne pas. Qu'est-ce qu'il devrait mettre, Ariel, à votre avis ? Un T-shirt noir comme tous les animateurs de télévision ? Il y en a déjà beaucoup. Je précise que c'est un peignoir Edith Slimane. Oui, oui, je sais, je reconnais les mêmes. Est-ce que le poêle est de retour ? Parce qu'il est en train de nous montrer son poitrail. C'est une question de goût et de clientèle. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à qui il s'adresse. Oui, vous avez une clientèle. C'est des poêles de location. On n'a pas rendu à la fin de l'émission. Merci, Ariel. Alors, on va égrener la vie de Karl Lagerfeld. Alors, vous n'êtes pas seulement... On vous connaît comme grand couturier, évidemment. À la fois, vous avez la direction artistique de Chanel. Même artistique, mais pas direction. Non, ça fait cadre. Ça fait cadre. Si je dis direction, ça marche. Non, je suis conseiller extérieur. C'est dans la vie de tout. Je suis conseiller extérieur. Même dans mes propres affaires. Même, vous êtes plus qu'un couturier parce que vous avez aussi ouvert une galerie de photos. La Garfelgalerie, 7L, une librairie. Une maison d'édition en Allemagne, j'ai aussi. Donc, vous êtes un homme très artistique. Mais je n'ai jamais mes propres livres. Ça, je n'en ai fait pas chez moi. Par contre, je sais que vous publiez des livres en allemand. Des livres de poésie aussi ? Mais pas en allemand. Des livres de marché allemand. Les allemands, ils ne disent plus. Donc, leur grande lecture, c'est bon de sortir de là. Ils ne disent pas grand-chose. Non, j'ai fait des livres de toutes sortes. Des livres de photos, des livres de mode. Mais pas tant que ça. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine qualité. De la poésie, des choses pas commerciales parce que je fais des livres avec lesquels on gagne beaucoup d'argent. Ce qui me permet de faire des livres avec lesquels on ne gagne pas d'argent du tout. Et c'est comme ça que ça doit être. Parce que moi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Pas commercial, vous faites quand même des photos nues. Donc, c'est quand même un peu commercial. Oui, mais enfin, ça n'est commercial parce que du nu. Par exemple, dans quel livre ? Je sais que vous avez fait des photos de Demi Moore, des photos de... Ah oui, mais ça, c'était pour un journal. C'est pour Les Visionnaires, qui est une revue d'avant-garde. Et quand on fait des vêtements comme moi, c'est très difficile de faire que des vêtements. Et c'était amusant avec le conte, les vêtements neufs de l'Empereur, de faire des gens à poils, puisque c'est ça. Ça, c'était un jeu de mots des visionnaires. Donc, j'ai fait ça en tant que photographe pour une revue d'avant-garde. Ce n'est pas la même chose. Et vous savez, c'est un numéro qui, à l'époque, coûtait 800 francs parce qu'il n'y a pas de pub. Aujourd'hui, vous ne le trouvez même plus à 10 000 dollars. Enfin, on comprend que vous ne faites rien pour l'argent. Non, justement. Non, non, mais c'est vrai. Vous êtes au-dessus de ça. Vous vivez dans un autre siècle, en fait. Non, je suis tout ce qui est le plus moderne. Je vis plutôt dans le 3e millénaire que dans le 18e ou dans le 19e que je déteste. Le 20e, c'était OK. Mais je préfère aujourd'hui. D'accord. Alors, ce n'est pas ce que disent les fonctionnaires. Et lorsque vous avez des rapports avec l'administration, en particulier fiscale, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui est. Mais ça, c'est les vieilles histoires. Je crois que c'était une émission moderne, nouvelle, avant du mythe. Tout ça, c'est réglé. Tout ça, c'est réglé. Je ne m'en souviens même plus. Parce que toutes les choses qui ne sont pas très drôles, je les oublie. Et en fin de compte, je n'en ai pas souffert du tout. Ça a duré 16 ans. Ça veut dire que ce n'était pas si simple que ça. Et de toute façon, ce que le grand public ne sait pas, je paie des impôts en France et pas mal. Je ne suis pas sûr qu'il y a tellement gens qui en paient autant. Alors, sorti de là, ce n'est même plus un sujet. Nous en avons la preuve, justement. Vous payez des impôts en France. Et comment vous avez la preuve ? Vous allez voir. Oui, allô ? Oui, très bien. Faites entrer, monsieur Lagerfeld. Monsieur Lagerfeld ? Je vous ai convoqué, car vous ne l'êtes pas sans savoir que vous devez au fisc français 18 millions d'arriérés et d'impôts. Pourquoi ? Parce que vous êtes en retard sur le paiement. Non, ma question était, pourquoi devrais-je payer des impôts ? Parce que c'est la loi. Les impôts, c'est vulgaire, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes obligé. Écoutez, je n'ai pas le temps de lutter et de me vautrer dans ces basses considérations, je cède. Ah, bien. Donc, vous allez nous payer en chèque ? Chèque, qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est vulgaire, non. Pour vous payer, je vous donne trois chandeliers appartenus au Médicis, un orgue du 16e siècle ainsi que quatre tapisseries du 18e pour égayer votre bureau. Mais ce n'est pas possible, on est au 20e siècle. Le 20e siècle, c'est vulgaire. Écoutez, monsieur Lagerfeld, il va falloir qu'on trouve une solution. J'ai un grand problème. J'ai la solution. Il vous faut une chemise à col long pour ajouter un peu d'épaisseur à votre médiocrité naturelle, pour éclairer votre habit d'une stricte poésie en quelque sorte. Voilà, vous êtes parfait. Vous ressemblez presque à un dieu. Il ne manque plus de lunettes et les cheveux blancs. Et là, ce serait parfait. Et comment on fait pour l'argent ? Ne vous inquiétez pas, je vous offre un conseil par un mot pour la France. Je vais parler des impôts. Arrêtez les horreurs de la vulgarité. Et bien, c'est très bien. Karl Lagerfeld, est-ce qu'il y a du vrai dans cette histoire ? J'ai peur qu'il y ait du vrai dans ma façon de parler. À l'époque des impôts, j'étais encore un peu plus rond. Donc j'avais encore l'éventail qui est parti, il n'y avait plus rien à cacher. Et je n'avais pas encore les cols comme ça. Donc il y a du vrai et du faux. Les lunettes noires, par contre, c'était... Ah oui, oui. Moi, je veux voir, mais je ne veux pas être vu. Donc, vous savez, les gens un peu mieux, ils ont vite un regard de Labrador gentil. Et ça, je ne tiens pas du tout. Mais quand vous êtes en confiance, il paraît que vous les enlevez. Quand vous vous sentez mieux. Oui, mais là, pour être en confiance, il y a quand même trop de monde peut-être qui regarderont. En face de vous, je ne me gênerai peut-être pas. Et en face de Stéphane non plus. Écoutez, moi-même, je me suis vraiment... J'ai été cash avec vous. Oui, d'accord. Ce qui est étrange, c'est que vous... On parle d'argent, mais vous avez des goûts très simples. Enfin, vous dites que vous n'aimez ni le caviar, ni le champagne, et que vous prenez que des yaourts, 0%. Exactement. C'est ça, la vraie injustice. Oui. De pouvoir et de ne pas vouloir parce que ça ne vous dit rien. Au fond, en plus, vous avez diminué de volume. Oui. Et puis, je suis vertueux sans mérite. Parce que la vertu, il y a du mérite. On doit renoncer et lutter. Bon, rien, je m'en fous, je n'ai pas envie. Enfin, vous avez lutté, quand même. Quand quelqu'un qui peut bien... Non, 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 ça, ce n'est pas du tout passé. J'avais grossi parce que je ne m'intéressais pas à ça. Puis, il y avait cette mode japonaise qui était très chic. Les matières étaient très bien. On pouvait se capitonner, si j'ose dire, là-dedans. Et on ne s'en apercevait pas. Et je n'avais pas de tension, pas de cholestrol, donc tout allait bien. Et puis, un jour, j'ai vu la mode de Dior Homme, de Helis Liman. J'ai dit, bon, j'aimerais bien mettre ça. Mais j'ai dit, mon vieux, ça, ce n'est pas pour ce genre de look. Alors, la doudou naturelle, on va l'enlever. Et on a mis 13 mois à l'enlever. Et on a enlevé 42 kilos. Et on s'est retrouvé en taille 46, 48 pour le pantalon. Sans chirurgie esthétique, il faut le dire. Oui, les gens aiment le croix parce que ça les rassure. Mais malheureusement, non, c'est fait maison, tout ça. Non, non, non. Les gens adorent l'idée que ce soit faux. D'ailleurs, j'ai remarqué, maintenant un peu moins, mais au début, on me regardait en m'embrassant derrière les oreilles pour savoir qu'il y avait une petite cicatrice. Ou là, s'il y avait quelque chose. Mais non, malheureusement, c'est homemade. C'est vrai que ça a intrigué beaucoup de monde. C'est comme ça, vous savez. Oui, tout à l'heure, vous avez posé la question, mais quel âge avez-vous exactement ? Je pense qu'il aurait fallu poser la question, je me mets à parler très vite, quand il y a Karl Lagerfeld, je ne sais pas pourquoi. Il aurait fallu poser la question, quel âge vous avez l'impression d'avoir ? Pas d'âge. Pas d'âge du tout. Pas de nationalité, pas d'âge. Truc solitaire qui plane. D'ailleurs, on avait dit à votre mère, tu vivras comme sur un nuage. C'était une prédiction digitale. Exactement, elle avait inquièmement raison. Et c'est un peu ce qui vous arrive aussi. Je n'ai plus en fait, arrive. Il y a pas mal de temps que ça arrive. Quand on pense qu'au 18e, tout le monde mettait des perruques poudrées, et vous, vous le faites naturellement aussi. Vous, vous le faites aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, ce n'est pas une perruque, c'est la différence. Alors, nous allons tomber dans notre petit nuage pour l'arrivée de Stéphane Billon, qui voudrait vous parler, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas de la poudre, c'est du shampoing sec que je mets. Et que je brosse les oeufs, parce qu'ils mettent plus en gris, et ça fait que de vache. Donc, je préfère que ce soit blanc-blanc. Mais vous savez, vous êtes en France, vous n'êtes pas en Allemagne. Il n'y a aucune loi qui empêche les hommes de porter de la poudre dans les cheveux. En plus, vous aimez les vaches. En Allemagne. Mon père va faire fortune avec, donc je ne vais pas pleurer là-dessus. Oui, c'est vrai. Stéphane Guillon. Bonsoir, Stéphane. Vous allez bien ? Oui. Je me méfie quand vous avez ce sourire carnassier. Non, non, pas du tout. Au contraire, vous allez voir. On va être surpris. Vous allez être surpris, oui. Dans quel sens, je ne sais pas, mais vous allez... Karl Lagerfeld, je vous aimais gros. Je fais partie de tous ces gens qui, aujourd'hui, se sentent orphelins, spoliés. Rendez-nous notre Lagerfeld d'origine. Souvenez-vous, on apercevait d'abord un éventail, puis une paire de lunettes, et enfin, loin derrière, un bibin d'homme gonflé à l'hélium, fils spirituel de la Castafior et du bonhomme Michelin. Le tout camouflé dans une grande bâche noire. Les vêtements Yamamoto protègent les gros cubes. Pour les nostalgiques de la première heure, je redonne vos mensurations. 102 kilos pour 1m80. Et puis, brutalement, alors que vous vous baladiez sur une aire d'autoroute, on décèle une crevaison lente. Vous allez perdre 42 kilos en 13 mois. C'est le même principe que pour les matelas pneumatiques. Une rustine en collagène, implantée par le professeur Renard, mettra fin à ce désastre. La crevaison lente, un mâle méconnu qui frappe principalement le VIP obèse. Paul-Loup Sulitzer laisse sur ce sujet un ouvrage majeur, le tour de taille en 80 jours. Vous, il vous en a fallu 395, la crevaison de Paul-Loup a été beaucoup plus rapide. Votre catogant, qui a fait office de balancier, aurait freiné la fuite. Face à ce drame, vous allez rebondir. Si je puis dire, à 60 kilos, on rebondit toujours moins loin qu'à 102. Ce nouveau look va inspirer vos futures collections, avec des mannequins de plus en plus maigres et un thème vedette, l'Ethiopie. Tresse un trait, côte apparente, avec des mouches autour de la bouche. Oh non ! Prenez la maigreur à tout va, c'est oublier un peu vite que certains la subissent. Votre nouvelle silhouette devient un événement planétaire. Toute la presse relate, dissèque votre lutte contre les calories. Aucun article, en revanche, dans l'avis du pneu, et ça, c'est regrettable. À propos de pneus, votre peau... Votre peau, pardon, je reprends. À propos de pneus, votre peau est parfaitement lisse. Aucune rainure apparente. C'est emmerdant en cas de pluie, surtout que vous n'avez plus votre éternel essuie-glace. Ce résultat, vous le devez à la crème La Prairie, à base de fœtus de mouton. Pour une noisette de ce nectar, abattez trois femelles porteuses. Les agriculteurs ne vous en veulent pas, là-bas, on vous surnomme l'épouvantail. Quand vous passez à la télé, on met le poste dans le cerisier, ça fait fuir les moineaux. Alors, n'oubliez pas, pour ne plus ressembler à une grosse vache, mettez du fœtus de mouton. Je fais la pub, rassurez-vous, personne dans ce studio n'a les moyens de s'en offrir. Et puis, ça fait friser les cheveux, c'est à base de mouton. Après, il faut les attacher. Julien Clerc, qui en a mis beaucoup, reste très jeune, met sa voix chevrote. Avant de nous quitter, votre tout dernier secret pour conserver sa silhouette, je vous cite... Avant de nous quitter, votre tout dernier secret pour conserver sa silhouette, je vous cite... Si j'ai envie d'une bouchée de plus, je ne vais pas y arriver, je vais reprendre. Parlez entre vous, si vous voulez. Avant de nous quitter, avant de nous quitter votre tout dernier secret pour conserver sa silhouette, je vous cite... Si j'ai envie d'une bouchée de plus et qu'elle ne m'est pas autorisée, je la mâche et je la crache. Bon appétit à tous, si vous êtes à table. Merci. Merci, Stéphane Guillaume. Alors, une réaction vers l'agapel. C'est le fils Michel. Moi aussi, c'est très amusant. Mais c'est vrai, il y a la moitié de la planète qui a faim et l'autre moitié qui ne pense qu'à maigrir. Eh oui, eh oui. Mais il y a une moitié qui pourra manger ce qu'il recrache. Non. Mais sinon, les cols très hauts, c'est pour cacher les rides. Parce que vous citez souvent une phrase de Balzac. Écoutez, je peux vous fournir, je n'étais pas prévenu, des photos de mode il y a 30 et 40 ans, j'avais tous les cols hauts. Seulement, quand on a un double menton, on ne peut pas les mettre. Je n'aime que ça. Déjà, enfant, j'allais cravater à l'école avec les cols hauts. Je déteste ça. Je trouve ça très bien. Tous les photos d'avant la guerre des 14, les hommes portent des cols comme ça. Ça donne un côté bien lavé. Je trouve que c'est important à un certain âge d'être propre. Eric Bonstreuil, mais vous, d'ailleurs, même combat, c'est votre modèle. Il fait partie de mes idoles. Bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est quand on voit le col de derrière. Je voulais juste qu'on... Il est ouvert derrière. On ne pourrait pas rentrer. Vous pouvez aboutonner ça devant, c'est impossible. Alors, puisqu'on parle de votre régime, vous publiez le meilleur des régimes. Mais au fond, vous êtes fier d'avoir réussi ça aussi. C'était une sorte de challenge. Vous vouliez être... Fier, c'est un grand mot. Non, ça m'amuse. Parce que c'est un challenge comme un autre. C'est un jeu. Il n'y avait aucune importance. Ça n'a aucune importance. Je n'étais pas malade ni rien. J'avais envie de mettre autre chose. C'est très superficiel. Et je me suis aperçu que le superficiel, c'est plus efficace que le tragique. Ou la maladie, ou le je ne sais pas quoi, la tristesse, la tragique, tout ça. Ça n'est pas aussi efficace. Maigrir parce que vous êtes malade, ce n'est pas marrant. Mais donnez-nous un conseil. Maigrir parce que vous vous trouvez trop gros et que ça vous fait rire pour mettre autre chose, c'est une très bonne approche. Mais on n'a plus rien le droit de manger. Si, mais si, mais si. Je vois que vous n'avez pas vu le livre. Il l'a vu. Personnellement, Arielle et moi, on n'a pas tellement besoin de maigrir. Mais non, mais personne ne... Moi non plus. C'est pas vous. Non, mais c'est vrai. J'ai cru que c'était un régime pour hommes. C'est plus facile pour les hommes. C'est plus facile pour les hommes. Parce que ce n'est pas les mêmes problèmes. Mais de toute façon, je n'écris pas pour les gens qui ont besoin de maigrir. Mais il y a aussi quelques-uns qui ne sont pas tous présents, qui ont besoin de maigrir. Ou en vie. Besoin, ça dépend. Si vous êtes malade, oui. Mais si vous n'êtes pas malade, mais que vous avez un autre look, il n'y a pas d'autre moyen que de maigrir. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a quelques années, vous aviez plein de livres en préparation. Vous aviez cinq livres. Il y en avait un sur votre vie. Il y en avait un sur la princesse palatine. Un autre sur les jardins du 18e siècle. Et finalement, le seul livre qui sort, c'est celui-là. Non, alors là, ce que vous n'êtes pas au courant, j'en ai fait plein d'autres, des livres de photos. Et depuis, je suis devenu éditeur. Alors je m'occupe plus des livres que j'édite que de mes propres livres, parce que c'est très vulgaire de faire ça. Je ne fais jamais des livres à mon nom chez moi. Ça, je ne fais pas. Et puis, vous savez, les collections, ça a tellement augmenté. L'histoire des photos. Et je n'ai pas tellement le temps. Et je prépare des choses qui, il ne faut pas non plus, ou qui ne doivent pas envahir le marché. Je veux dire, sinon, il y a une surenchère. Il ne faut pas en faire un livre tout le temps, tout le temps. On parlera de vos activités. Je vous demande pardon, parce que j'ai ma mère dans l'oreillette en permanence. Elle me dit que je suis très mal habillé. Vous n'êtes pas habillé du tout. Je suis confiant. Merci. Au revoir, Ariel. Vous êtes fou ou quoi ? Je suis en pleine émission. Ah oui, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Vous avez là quelqu'un qui était en bon état. Attendez, d'abord, vous êtes qui ? Moi, je m'appelle André Daguin, personne n'est parfait. Ah bon ? Vous faites quoi ? Je m'occupe de présider le syndicat principal du métier. Alors, évidemment, je devais intervenir. Parce que, quand Daguinfell était un être humain normal, et puis tout d'un coup, ça devient... Vous savez, on dirait, vous prenez une tringle à rideau, avec le rideau, on la mettait verticale, vous mettez un cintre, un colomage de la tarte, et puis vous avez la silhouette de Karl Daguinfell. Ça ne peut pas marcher, ça. Il faut le sauver. C'est sûr que lui, il s'occupe plus de garnir les cintres que... Mais on l'a connu garni. Moi, je lui ai servi un déjeuner une fois dans un hôtel à Paris. Il était plus copieux. Il a perdu un peu de copiosité. Pour un restaurateur, ce n'est pas tolérable. Bon, mais il mangeait proprement. Oui, oui. Il la décolle à manger la tarte, mais il ne mange plus de tarte. Alors, il devrait se mettre au foie gras. Oui. Parce que le foie gras ne fait pas grossir. Ah bon, ben... Ça fait grossir les doigts et les canards, mais pas ceux qui mangent le foie. Le foie gras ne fait grossir que si on mange trop de pain quand on mange du foie gras. Il faut lui donner le tuyau. Donc, le foie gras pur, comme ça... Comme ça, à la cuillère, il ne la mangera pas beaucoup. Et le caviar à la louche, évidemment. S'il veut. Mais ça, ça me concerne moins, le caviar. Le foie gras me tient à cœur, me tient au foie. Est-ce que vous pensez que sa santé est en danger ? Mental, certainement pas, parce qu'il s'est dégonflé. Il n'a pas perdu son génie. Mais il est maigre. Il ne faudrait pas qu'il meure maigre. Il n'y a pas pire que de mourir maigre. Est-ce qu'on voit, quand on voit un homme aussi maigre, est-ce qu'on sent, quand on connaît la nourriture comme vous, qu'il a été gros ? Ça, ça dépend. Il faudrait le voir. Il faudrait voir si on lui a enlevé un peu de peau du ventre, c'est tout. Ça, on ne peut pas vous dire. Mais ça lui va pas mal. Je préfère que ce soit lui qui mette des colles comme ça, comme moi. Mais ça lui va pas mal. Seulement, il est maigre. Et nous, restaurateurs, on est contre les obèses, mais on est aussi... On ne peut pas supporter des maigres. Qu'est-ce que vous connaissez comme restaurateur aussi élégant que Karl Lagerfeld ? Tout plein, tout plein, Gagnère, Bocuse qui est plus près de 80 ans que de 40 000 à la gueule aussi. Tous, ils sont tous élégants. Il n'y a plus d'obèses chez les cuisiniers. Bon, écoutez, alors, si les restaurateurs donnent des conseils d'élégance aux gens de la mode, nous allons voir si Karl Lagerfeld est capable de vous donner des leçons de cuisine. Mais il l'a déjà fait. Il a fait un petit bouquin de cuisine. Donc, ça n'est qu'une réponse sur la bergère. Merci. Au revoir. Alors, Karl Lagerfeld, vous connaissez M. Daguin, qui est le président du syndicat des restaurateurs de France. Alors, il vous préfère un peu plus copieux. C'est normal dans son métier. Oui. Il vous propose de manger du foie gras. C'est quelque chose que vous interdisez ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas très au courant de ça. Mais c'est une chose dont je ne suis pas dingue personnellement. Donc, ça ne me tente déjà pas. Alors, quand on travaille dans la mode, c'est vrai qu'il y a une vitrine. C'est les défilés, par exemple. Toutes les mannequins sont superbes, longilines, filiformes. Donc, la maigreur est aussi quelque chose de nécessaire. Oui, mais quand j'étais plus rond, je ne me mettais pas en comparaison avec. Donc, ça ne me gênait pas. Non, c'est plus personnel que ça. Ça n'a rien à règle. Mais qu'est-ce que vous pensez du débat qui fait que les mannequins, les images des maigres, ça produit des anorexiques ? Comme ce monsieur disait gentiment que j'étais maigre. Je me trouve mince, mais pas maigre. La plupart de ses filles sont minces pour les critères d'aujourd'hui. Maigre, maigre, ça commence un peu plus tard, quand même. Kitmos, elle était comme la Brandy quand elle avait 15 ans. Bon, à 15 ans, les gamines sont comme ça. Aujourd'hui, elle est gironde, ravissante, mais elle n'est pas grosse. Mais elle n'est pas maigre, maigre non plus, mais elle est mince. Alors, cela dit, vous êtes un couturier atypique, un styliste. Je ne connais pas les autres. Vraiment pas ? À peine. Non, on en parlera après. Si, parce que Yves Saint-Laurent, vous avez commencé avec lui au moment. Yves Saint-Laurent, est-ce que c'est une émission sur la préhistoire ? Enfin, vous avez fait vos débuts avec lui. Si on parle aujourd'hui... On dirait des bienes actrices, on a fait des dupes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes assez atypique, parce que vous incarnez quand même la maison Chanel. Vous êtes un peu son fils spirituel, la Coco Chanel. Spirituel peut-être fils, non ? Non, oui. Sinon, c'était bon pour l'héritage, mais vous n'en avez pas besoin. Non. Ne ramenez pas ça toujours au même sujet. D'accord. Mais si on parle de la mode, est-ce que c'est... Il y a d'autres couturiers ou d'autres stylistes qui essayent de créer leur univers ? Vous avez repris l'univers qui existait. Oui, mais j'ai le mien à côté. Et puis Fendi, c'est encore un autre univers. Moi, j'ai trois univers, donc c'est incommieux. Plus la photo, plus... Moi, je suis universel au lieu d'avoir un univers. Vous créez combien de défilés par an ? Vous savez, il y a des conditions qui ne défilent pas. Mais je suis pour que ça défile. Je ne sais pas, une dizaine. Une dizaine, oui. Une dizaine facilement, oui. Mais j'adore ça. Et ne croyez pas qu'il y a la moindre lassitude. Au contraire, c'est le procédé de faire une collision qui m'amuse. La présentation, ce n'est pas ça qui m'amuse le plus. C'est le procédé de travail, le parcours du travail. C'est très, très amusant. C'est très passionnant. L'évolution des matières, des techniques et tout, je trouve ça fantastique. Alors, est-ce que quand vous organisez un défilé, comment vous choisissez les mannequins ? Vous savez, je ne travaille pas tout seul. J'ai des équipes avec moi. Et puis, les filles, on les connaît. Je veux dire, tout ça, c'est... Vu de l'extérieur, ça paraît un peu bizarre. Vu de l'intérieur, ça paraît normal. C'est comme vous faites une émission. Je ne vous demande pas. Quand vous faites des quoi de votre... Ça se fait comme ça. Il y a des filles nouvelles. Il y a des filles qui sont bien, qui étaient moins bien avant. D'autres qui étaient bien, qui sont devenues moins bien. On les revoit et tout. Et puis, si on les trouve trop rondes, on a une très bonne méthode. On a une robe dans laquelle personne ne peut rentrer. On dit, mettez cette robe. Et on dit, vous êtes ravissants. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, on peut révéler, Carl, un secret. Votre prochain défilé se passera au Halle de Rungis. On a suivi votre assistante lors de son casting. Regardez. Là où il y a les cadavres. Bon, alors, Carl, pour ton prochain défilé, j'ai décidé qu'on allait surprendre. Nous sommes en train de monter un nouveau concept qui s'appelle Food and Fashion. Food, la nourriture, fashion, la mode. On a envie, avec Carl, d'innover. Vous savez que c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Il va toujours de l'avant et finit les mannequins ringards, les espèces de minets qui demandent des cachets astronomiques pour se trimballer négligemment. On aimerait bien que les gens d'ici, qui vraiment ont les mains dans les légumes et dans les trucs, défilent pour nous. On va vous couper les cheveux, on va vous épiler le torse. Vous êtes poilu ou pas ? Non, mais c'est que je tiens quand même mes cheveux. Ah d'accord, vous y tenez. Vous ne voulez pas passer ça juste pour notre plaisir ? Non, sérieusement. Mais c'est punk, c'est... Ah bon ? Vous connaissez la mode punk ? Oui, mais ça date de 77, c'est punk. Allez, on y va. Il n'y a pas de manche, alors c'est pas de problème. Si, il y a une manche d'un côté. Voilà, très bien. Attends, mais je ne peux pas mettre mon bras. Non, c'est très bien, c'est comme ça que ça se porte. Un petit... Voilà ! Vous voyez, quand on veut, on peut. Voilà, très bien. C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Enlevez ça, hop, on n'en parle plus. Vous marchez, tournez. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Parfait. Est-ce que vous avez déjà un agent ou pas ? C'est un peu juste au niveau des épaules. Oui, mais c'est pas grave. C'est un peu juste. Mais en fait, vous voyez, on a fait ça pour des mannequins qui sont des gringalets, des gens qui ne travaillent jamais, qui ne font rien. Ça ne veut pas être un succès, cette gestionnaire. Pourquoi ? C'est pas super. Oh, si, elle est... Moi, je la trouve terrible. Elle est punky, elle est trash. En même temps, le contraste avec les légumes, si vous voulez, c'est tout le monde de la nuit qui arrive dans le monde de l'aube. C'est after mode. C'est after fashion. Non, ça me prend bien, ça. C'est un génie. Ça peut vous donner des idées, Karl Lagerfeld. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas loin de ça dans la moitié. Dans le discours, il existe. Il y a des gens qui ne sont pas loin de ça comme discours. De tout déchirer, vous pensez à qui ? Non, je ne pense à personne. C'est mon grand truc. Je ne pense jamais à personne. Je ne pense qu'à moi. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, cet égoïsme sacré qui vous anime ? C'est un instinct de conservation. Oui. Et je conseille aux autres à faire autant parce qu'on peut se sacrifier que si on a quelque chose à donner. Si on a force de tout donner, on n'a plus rien à donner, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si l'instinct de survie correspond vraiment à l'idée de perdre autant de kilos. Parce que vous savez que quand on maigrit, vous avez vu la canicule. Oui, mais quand vous savez nager, vous n'avez plus besoin de la bouille. C'est vrai. Alors, Karl Lagerfeld, vous avez un mode de vie qui est toujours sujet à beaucoup de... La mode est ma vie. Oui. C'est bien que vous reparliez un peu de mode et moins de régime parce qu'on a l'impression que vous ne parliez plus de mode. Mais on a parlé de nombre de vie, on a fait un truc de vie, je ne peux pas parler plus. Puis moi, je ne dis rien. Gentiment, j'écoute et je réponds aux questions qu'on veut bien me poser. Enfin, c'est plus de la répartie que de la réponse. Vous avez un mode de vie qui est assez particulier, qui est assez celui d'un seigneur du 18e siècle. On n'y était pas, on ne sait pas exactement comment c'était. Avec la libido en moins. L'idée qu'on s'en fait peut-être. Oui, l'idée qu'on s'en fait. Mais vous avez cultivé aussi, avec des maisons décorées dans un style 18e. Oui, mais j'ai largué tout ça après. Puis ça ne correspondait plus. Par contre, vous avez gardé vos livres. Je crois que vous avez une connexion de 230 000 ouvrages. C'est vrai ? Malheureusement, oui. Parce que c'est très encombrant. C'est énorme. Vous êtes le seul... Non, mais c'est terrifiant. Mais un jour, il faut que je prenne une décision. Qui peut hériter une chose pareille ? Qui peut prendre ça ? C'est gigantesque. Vous le laisserez à la Bibliothèque nationale ? Ils ont peut-être les mêmes. Mais c'est des livres quand même de... Tout ce qui a paru depuis 40 ans en art et en choses qui m'intéressent moi. La photographie et tout, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce qui doit être drôle, c'est que quand vous partez en voyage, vous devez être entouré de mâles. Ça doit être un vrai déménagement, non ? Quand vous voyagez. Oui, vous avez tout la raison. C'est pour ça que j'aime presque plus voyager. Et j'ai une voiture pour aller d'un endroit à l'autre. C'est pour ça que je n'aime pas quitter l'Europe. Qu'on appelle le Roadjet. C'est une voiture où j'ai un lit, une table et tout. Et j'adore regarder... Vous êtes comme Raymond Roussel, en fait. Je ne suis pas du tout contre Romain Roussel. C'est très intéressant comme personnage. Sauf que je n'aime pas, c'est l'histoire de la mère qui voyage avec son cercueil. Ça, ça m'est égal. Elle voyageait avec son cercueil. Et quand elle arrivait à l'endroit où elle voulait aller, elle repartait tout de suite. C'est une espèce de mobilo, mais vous n'allez pas dans les campings, quand même, on imagine, non ? Non, parce que je n'ai aucune raison d'y aller. Ça serait vraiment une espèce de provocation absurde. Mais je veux dire, je n'ai rien contre rien. Mais cela dit, il est claustrophobe et en même temps, il a des maisons partout. Alors, c'est quand même un paradoxe bizarre. D'abord, mes maisons ne sont pas... Vous vous échappez d'une maison dans une autre. On peut être claustrophobe dans une loge, on n'attend pas d'une heure, mais on n'est pas... Mais pas dans mes maisons. Non, non, je suis content, je n'aime que les choses ouvertes avec beaucoup d'air et beaucoup de fenêtres. Mes maisons ne sont pas du tout claustrophobes. Ce que j'aime, c'est le changement. C'est pour ça que je suis bien pour la mode et tout. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais c'est fait. D'avoir un but dans la vie, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est le chemin qui mène. Voilà ma philosophie, si on peut appeler ça comme ça. C'est ma façon d'agir avec ma propre personne. C'est quand même pathologique, cette façon de collectionner la carrière de la guerre fêle. Permettez-moi de vous demander, lorsque vous étiez petit garçon, est-ce que vous suciez votre pouce ? Ou alors, est-ce que vous aviez un objet transitionnel ? Malheureusement, il n'y a plus de surviement pour répondre à ce que je ne m'en souviens pas. Mais je ne pense pas qu'on ne l'aurait pas mis longtemps parce que ma mère retrouvait ça horrible. Vous n'aviez pas un doudou, une peluche préférée ? Non, je ne me souviens pas. Mais vous savez, je suis très amnésique. Pour tout ce qui n'a pas d'importance... On vide le disque dur. Tout le monde sait que vous êtes un grand collectionneur. Ça a été les années 20, les années 40, les années 50, le 18e. C'est le passé. Maintenant, je ne veux plus que les choses d'aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on voit à la galerie Creo et tout ça. Je ne veux plus rien du passé, en tout cas pas du mien. Mais vous avez une pathologie de collectionneur en même temps. Oui, mais est-ce que le mot pathologie est juste ? C'est d'avoir une baisse de curiosité et d'avoir la chance de pouvoir bouger et d'avoir les moyens d'avoir les choses. Mais de posséder. Vous avez besoin de posséder en même temps. Mais pas longtemps. Non, j'ai besoin d'acquérir. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai aucun sens de la possession. Mais justement, en fait, toutes vos collections, ça fonctionne un peu comme si c'était vos doudous à vous, vos objets transitionnels. J'ai envie, c'est là. Puis je n'ai plus envie, ça disparaît. Mais c'est un peu capricieux, non ? Non, c'est une quête d'amour et tendresse. C'est moi-même, je suis comme ça. J'étais comme ça, je ne voulais plus être comme ça. J'ai fait ça, j'ai changé. Un désir de s'inventer tout le temps. Oui, moi et les circonstances, c'est mon métier. Mais la sexualité n'a aucune importance là-dedans. Ça, aujourd'hui, c'est surexploité. La sexualité, la gym, il reste, c'est les mêmes sujets maintenant. Mais... Je vois ce qu'on voulait dire. Mais vous ne pensez pas que justement, l'acquisition et la présence de tous ces objets, ça a une fonction rassurante pour vous, c'est pour vous protéger. Mais je n'ai pas besoin de rassurer, moi, je suis tellement sûr de moi que ça, je n'ai pas besoin de choses matérielles pour être rassuré. Puis aussi, les collectionneurs ont une autre, un trait caractéristique. Je ne suis pas un collectionneur, je suis un ramasseur, si vous voulez, un acquéreur, mais avec un délai limité. Je ne m'attache pas aux choses. Oui, vous êtes en fait le collectionneur des collectionneurs parce que vous, vous collectionnez des collections. C'est carrément le collectionneur suprême. L'entend, on appelait ça ensemblier. J'ai fait un look, un mood, une maison, une chose. Mais quand je l'ai faite, il y a un proverbe allemand qui dit « dites au revoir et récupérez votre santé ». C'est très malsain de rester attaché aux choses. Ce qui est génial, c'est que collectionneur, vous avez fait votre métier, finalement, puisque vous faites des collections. Donc vous êtes collectionneur en ce mode du thème. Et vous faites des collections. Et c'est toujours aussi une volonté de se sentir approuvé, d'être aimé des autres et d'être reconnu. Est-ce que c'est pour être aimé des autres et être reconnu ? Je n'en sais rien. Je l'ai passé peut-être ce stade. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est parce que j'aime les changements. C'est pour ça que je ne vois presque pas de gens de ma génération ni rien. Parce qu'eux sont bloqués dans une période où ils ont eu du succès, où ils ont été heureux, où ils pensent que c'est comme ça. C'est très bien, mais c'est le passé. Et après, ça embellit encore avec la mémoire. Vous avez la mémoire embellie. Ils oublient tout ce qui était désagréable. Ils croient que c'était le bon temps et tout ça. C'est horrible. On a quand même envie de savoir dans votre biographie comment était le Karl Lagerfeld petit garçon. Mais on le saura tout à l'heure après la pub. Et oui, vous regardez toujours 20h10, pétante, et notre invité est Karl Lagerfeld. Alors Karl Lagerfeld, on a envie quand même de démêler le bon grain de livret, savoir ce qui est vrai dans votre biographie, quand vous étiez... Ce n'est pas la mienne, c'est celle que les gens imaginent. Moi, je ne l'ai pas écrite. Dites-nous la vérité. Vous étiez comment quand vous étiez petit garçon ? D'après ce que je sais, assez insupportable, parce que trop content de moi. Ah oui ? Et vous détestiez les autres enfants, c'est vrai ? Ah oui, j'ai les enfants. Maintenant, non. Maintenant, j'adore les enfants des autres. Mais en France, je ne voulais pas avoir affaire à des enfants. Je voulais des adultes et je voulais être adulte. C'est pour ça que je les adore. Mais vous étiez où, en Allemagne, à Hambourg, c'est ça ? Moi, j'ai passé mon enfance à la frontière danoise, dans une maison isolée, au fond d'une forêt. Et à 5 ans, vous exigiez un valet pour vous servir, c'est vrai ? Exigé, j'ai beaucoup de dire. Tiens, cette photo-là, j'ai une histoire assez drôle. Non, parce que je voulais m'habiller autrement après la sieste que ce que j'avais eu le matin, et les gens me trouvaient un peu fatigants. Voilà l'histoire. Vos parents vous s'appelaient d'ailleurs Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Ital. Non, quand même, il y a une légende, mais ce n'est pas celle-là. Madame Ribbentrop, je ne la connais pas. Monsieur Ribbentrop, lui, il avait la réputation d'être très bête. Je ne sais pas d'où vient cette réputation. Et ma mère me disait toujours, tu es aussi bête que Ribbentrop. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas connu monsieur Ribbentrop. Je ne sais pas s'il était bête ni rien. Rappelons qu'il était ministre allemand des Affaires étrangères sous le régime nazi. Je ne sais pas, je n'ai pas connu, donc je ne peux pas vous dire comment il était fini. Quelle est la chose la plus fausse qu'on ait raconté sur vous ? Parce qu'on raconte tellement de choses. Le truc le plus incroyable. Oui, mais ça, j'adore. C'est vrai que vous avez pris des cours de valse et de maintien quand vous étiez gosse. De maintien, non. Vous aussi, non ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout comme ça non plus, mais il y a du vrai là-dedans. Dans cette école, au fin fond de la campagne, à la frontière danoise, on pouvait choisir entre les leçons de gym et les leçons de danse. Et moi, je n'ai pas le danse classique genre valse, machin comme ça. Et j'ai choisi ça, je trouvais ça plus marrant. Parce que j'avais déjà 6 km à bicyclette pour y aller, ça suffisait comme sport. Et j'avais toujours peur avec les autres sports, les barsics, tout ça, que j'allais m'abîmer les mains parce que mon truc, c'était dessiné. Donc je ne voulais surtout rien faire ou la main puisse s'abîmer. Très vite, vous êtes venu à Paris, très jeune, pour gravir petit à petit les échelons. Gravir, j'adore le mot. Non, ça ne s'est mis pas très longtemps. Ah oui ? Vous avez le sentiment, quand vous regardez en arrière, que c'est allé très vite ? Je ne regarde pas en arrière, mais je n'ai pas l'impression d'avoir peiné pour ça. Ça s'est fait naturellement, disons-nous, avec le temps. Vous avez ce truc un peu aristocratique de naître fini. Vous étiez fini en naissant, quasiment. Je ne sais pas, vous savez, ça prend 9 mois pour tout le monde. Pourquoi, Ariel, vous avez le sentiment de ne pas avoir été fini ? Moi, je suis toujours content de me perfectionner à votre contact. Moi aussi, j'ai quand même travaillé un peu la question. Vous parlez 4 langues, votre père en parlait 9. Vous avez quand même été privilégié. Vous êtes né avec une cuillère en vermeille dans la bouche. Oui, mais ça, vous savez, il faut un privilège pour apprendre des langues. Parce que ça, aujourd'hui, on devait dire à tous les enfants, apprenez toutes les langues. Enfin, 3, 4, anglais, français, allemand, espagnol, etc. Ça aide dans la vie et c'est plus marrant. Parce que quand on va dans un pays où on ne comprend pas la langue, on se sent quand même un peu analfabète. Moi, au Japon et en Russie, je me sens comme un analfabète. Je ne peux pas lire ce qui est écrit et je ne comprends pas un mot. C'est quand même indibilisant. En passant aux premières amours enfantine, vous me disiez que vous vouliez lui poser la question de sa première petite amie. Ah non, pas du tout. Mais si, souvenez-vous, vous m'avez dit ça. Non, absolument pas rien. Je vous laisse ce genre de questions. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous venez d'un milieu plutôt privilégié. Est-ce que ça vous a aidé à entrer dans le monde de la mode ? Mais non, puisque j'ai gagné un concours anonyme. Ah, de façon tout à fait anonyme. Ah, tout à fait anonyme. Alors ce concours, vous, vous étiez dans la laine et celui qui était à côté de vous, c'était... On était dans la laine tous les deux. Il y avait deux prix. Ça, c'est mon père. On était tous les deux dans la laine parce que c'était un concours organisé par le secrétaire de la laine à l'époque. Il y avait une catégorie d'Europe et une catégorie manteau. J'ai gagné les prix manteau et d'autres. Et Yves Saint-Laurent, on peut le dire, son nom. Oui, mais c'est vous qui... C'est votre émission, c'est pas la mienne. Dire son nom, ça vous gêne ? Non, pas du tout, absolument pas. Il était très marrant dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, c'est vrai, il y a eu Jean Patou, il y a eu les sœurs Fendi, Chloé... Les sœurs Fendi, elles ont vendu l'affaire à M. Arnaud, mais l'affaire continue. J'ai fait tout à Fendi et M. Arnaud est en fait une chose sensationnelle. Et le jour où vous avez eu votre nom, c'est-à-dire la collection Karl Lagerfeld, c'était... Au fait, c'est une histoire qui s'est faite par des circonstances. Au fait, je n'y ténais pas tellement, parce que je ne suis pas dingue de mon nom au-dessus d'une porte. Mais bon, cette affaire a existé, il fallait l'assumer. Mais au fait, ce n'est pas mon obsession. Je n'ai pas du tout contre à moi. Parce qu'on peut penser que j'ai le comble du succès d'avoir son nom au-dessus d'une porte. Vous n'êtes pas mégalo. Vous savez, on donne des impressions à soi-même qui ne sont pas forcément des impressions qu'on donne aux autres. Je n'en sais rien. Moi, je crois que non. Je me trouve effacé, modeste et tout ce qu'on veut, mais on peut rêver. Dans cette émission, on a envie... Votre tête n'a pas maigri avec votre corps. Elle est restée quand même... Le tour de tête, c'est la seule chose qui ne peut pas maigrir. Ça ne vous pose un problème. Non. Vous seriez prêt à aller chez le papou. Il n'y a que des solutions. Alors, on a envie de connaître d'autres détails sur votre vie. On a demandé à Ariel de lancer sa rubrique, le saviez-vous ? Le saviez-vous, Karl Lagerfeld ? Est-ce que vous le savez non ? Le saviez-vous, Karl Lagerfeld, numéro 1 ? Karl Lagerfeld adore la boue, cache des sans-papiers, achète du vin en vrac, fait des tresses avec les poils de ses jambes. Toutes ces informations ne sont pas vérifiées. Le saviez-vous, Karl Lagerfeld, numéro 2 ? Apprendre le français a coûté à Karl Lagerfeld la somme de 6 000 francs de l'époque. C'est ce qu'on appelle la méthode à 6 000. Karl Lagerfeld, le saviez-vous, numéro 3 ? Karl Lagerfeld a une spécificité rare. Il est jumeau unique, jumeau identique, qui plus est. Il est donc le double de quelqu'un qui n'existe pas. Karl Lagerfeld, le saviez-vous, numéro 4 ? Le château de Karl Lagerfeld, j'essaie de le faire à la saga. Le château de Karl Lagerfeld contient un splendide hôtel particulier qui abrite lui-même une somptueuse villa dans laquelle on trouve un très élégant loft. Mais il préfère habiter ailleurs. Noblesse oblige. Karl Lagerfeld, le saviez-vous, numéro 5 ? Il a été calculé que le poids perdu par Karl Lagerfeld lors de son dernier régime équivaut à celui d'Inès de Lafressange. Une bonne occasion de se réconcilier. Justement, il y a des choses vraies, mais peu importe si c'est faux, parce que ça procède de votre légende. Alors justement, les femmes, parlons des femmes, il y a deux femmes, je sais que vous adorez, très différentes l'une de l'autre, Inès de Lafressange, avec qui vous êtes réconcilié, et la princesse Caroline de Monaco. Oui, mais ça n'avait jamais été fâché avec. Inès, au fait, je n'étais pas vraiment fâché non plus. La presse en a fait une histoire qui n'a aucun rapport avec la réalité, donc c'est des vieilles histoires. Mais ces deux femmes sont assez différentes et vous les aimez. Qu'est-ce que vous aimez chez elles, toutes les deux ? Écoutez, on peut vous poser n'importe quel ami de vos amis a quelque chose pour qu'on les préfère à d'autres. Pour moi, ça représente la femme, il y a la carrière moderne, qui en même temps est une mère fantastique, mais qui n'est pas non plus une femme au foyer, ennuyeuse, qui a toutes les qualités, la légèreté d'esprit, la culture, qui parle toutes les langues et qui est ouverte à tout. Il n'y en a déjà pas tellement. Mais vous aimez les femmes un peu emblématiques, hiérratiques et lointaines ? Oui, je veux dire, c'est parce qu'il est très sympa, quand il y a aussi d'autres, je vous dirais ça, ça, il vous dit mais qui c'est ? Ah, vous avez des amis anonymes ? Anonymes, je ne sais pas, mais tout le monde a ça. Je déteste les mots. Nous, oui, peut-être pas. Vous dites que vous ne vous ennuyez jamais, mais il arrive quand même qu'on voit des photos de vous, je ne sais pas, au bal de la Croix-Rouge, à Monte-Carlo, à côté de Gina Lolo Brigida. J'adore Gina Lolo Brigida, qui est très drôle dans la vue. Je l'ai même photographié. Vous ne vous ennuyez jamais dans ce genre d'endroit, parfois ? Non, ça, c'est un lieu commun de dire qu'on s'y ennuie. Non, je ne m'ennuie pas parce que déjà... D'abord, c'est vous qui faites l'animation. Exact, et avec les gens avec qui j'y vais. Je ne parle pas de la princesse Caroline, mais aussi de la boisson Marie que j'adore et que je trouve génial. Vous pouvez l'embrasser, monsieur. Leurs meilleurs amis, Rolf Sachs et sa femme, c'est des gens qui sont drôles, amusants, que j'adore et tout. Donc, j'y vais déjà avec des amis. Donc, c'est déjà très vrai. Je ne m'ennuie pas avec mes amis, sinon, ce ne serait pas mes amis. Mais si on rentre dans une sphère plus intime, vous avez dit un jour, je me suis très vite aperçu que je ne désirais avoir aucune relation avec aucun être humain. Oui, mais relation est relation. Il faut se mettre... J'entends intime. Oui, d'accord, mais il y a un temps pour tout. Je vous dis, moi, je suis comme les produits alimentaires et les médicaments. Il y a une date limite, donc on oublie. Alors, vous êtes de quel côté de la date limite ? C'est des sujets que je ne discute plus. Je laisse à votre imagination, est-ce que vous voulez ? Vous voulez dire que c'est pour les plus jeunes ? Les plus jeunes, je n'ai pas ce racisme-là. C'est dans les gens... Bon, il y a un temps, les beaux gens doivent faire cette chose un peu promiscueuse. Un peu vulgaire, vous voulez dire ? Pas vulgaire, mais enfin, c'est quand même assez... Ah, vous trouvez que le sexe est vulgaire ? Oui, pour faire du sexe, il faut être collé, non ? Ah bon ? Enfin, je ne sais pas. Ah bon ? Si vous êtes fait vous, ne tentez pas la sexualité à la Stéphanie Verne. Ne vous badigenez pas de copo. Puisqu'on parle. Je voulais juste demander. Bon, vous avez un petit côté quand même. Aime-le maudit, Carl le maudit. Ça vous a inspiré, le personnage de Peter Lorre ? Non, le Peter Lorre, d'abord, il a une pauvre chose. Perdue, triste, 1m40 et tout. Ce n'est pas exactement moi. Non, moi, j'ai d'autres... Si je veux prendre mes images dans les cinémathèques, il y a des héros que je préfère peut-être. Alors, vous êtes quelqu'un de tellement impressionnant qu'on a du mal à imaginer quelqu'un se lâchant face à vous. Mais quelle horrible expression ! Pour vous insulter. Mais faites-le, je vais très bien répondre. Non, moi, je ne le ferai pas. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Frécemment, mais comme je sais répondre, ça arrive relativement peu. Quel était... Faites-nous un petit... Vous savez, c'est une très bonne question parce que je ne peux même pas répondre, je ne me souviens même pas. Ah bon ? Donc c'était une bonne question. Il y a une jeune femme qui est élégante, qui est racée, qui ne porte que du Chanel, il faut le dire. C'est-à-dire qu'elles sont nombreuses, apparemment. Mais elles sont nombreuses, oui. Je vous demande d'accueillir maintenant une femme qui a la féminité telle que vous l'aimez. C'est Marie-Thérèse Porchet. Schnipfel ! Schnipfel ! Schnipfel ! Mais c'est pas vrai, lui, Schnipfel ! Schnipfel ! Schnipfel ! C'est pas possible, mais c'est pas possible, là-bas-qu'il est. Schnipfel ! C'est Carl ! Oh, mais on aurait pu me prévenir, je me serais habillée, regardez ! Vous êtes très bien habillée. Ça, ça fait un peu Chanel, quand même. Marie-Thérèse Porchet, Carl Lagerfeld. Bonsoir, excusez-moi, je suis ravie. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane, ça va ? Oui ? Bon, vous n'avez pas vu Schnipfel ! Mais c'est qui, Schnipfel ? Schnipfel, c'est le président du jury suisse de l'Eurovision. C'est un Suisse allemand. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour représenter la Suisse à l'Eurovision ? Une Suisse allemande ! Alors que moi, j'ai une chanson qui est faite sur mesure pour l'Eurovision, mais ça ne va pas se passer comme ça va se passer, non, ça, c'est moi qui vous le dit. Schnipfel ! Bon, y a-t-il un Suisse allemand dans la salle ? Je ne sais pas, ça se fait rare. Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin, mais jamais personne ne pense à demander si un malade. Mais quel rapport ? Non, mais alors, je suis bête, bien sûr, il doit être dans votre loge, Stéphane. Mais forcément, il a vu Berne, alors il est entré. Vous savez que la capitale de la Suisse, c'est Berne. Vous connaissez Berne ? Oui, je connais. Est-ce que vous connaissez la ville de Berne ? Vous ne connaissez pas la ville de Berne ? Comment est-ce que je pourrais vous la décrire ? Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà tombé dans le coma ? Alors, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à Berne, on n'a quasiment aucune chance de se réveiller. D'où l'expression mettre le drapeau en Berne. Bon, schnipfel ! L'écre piche du bled, du fétiche nupfel ! Mais non, attendez, si vous commencez à parler allemand, il n'y a que Karl Lagerfeld qui peut vous comprendre. Non, non, mais ce n'est pas de l'allemand. Non, non, les Suisses allemands parlent une langue que personne ne comprend à part eux. Ça s'appelle le suisse-allemand. Il veut dire que ce n'est pas très joli phonétiquement. Oui, oui, c'est un peu comme de l'allemand, mais craché. Non, ça s'appelle... Ça s'appelle le Schweitzer-Tutsch. C'est joli, hein, Schweitzer-Tutsch. En allemand, on dirait Schweitzer-Deutsch. Voilà, ben non, eux, ils disent Schweitzer-Tutsch, faut qu'ils allissent tout. Vous remarquez, les Bavarois et les Autrichiens parlent d'une façon assez étrange aussi. C'est vrai ? Non, mais par exemple, en allemand, comment ça va, vous le dites, wie geht es, c'est ça ? Wie geht es, alors que les Suisses allemands, ils disent wie gott es, wie gott es. Mais quand vous allez bien, vous ne répondez pas good, vous répondez coët. Bigots, coët. Bigots, coët. Oui, ça sonne comme suët. On essaye, Carl, bigots ? Suët, hein. Oui, non, mais non, coët, coët. Avec la bouche qui tombe, avec un air bien dégoûté, comme ça, coët, coët. Allez-y, coët. Coët, allez-y, voilà. Ma bouche, c'est pas bien pour ça. Oui, coët, ça, ça veut dire que vous allez bien, coët. Mais Marie-Thérèse, je ne comprends pas. Vous dites que vous n'aimez pas les Suisses allemands et pourtant, Marie-Thérèse est amoureuse et votre amant est Suisse allemand, non ? Ah oui, mais alors Rudy, c'est pas la même chose. Il s'appelle Rudy. Il est grand, il est distingué, il est bronzé, grisonnant. C'est une espèce de Karl Lagerfeld, mais sans la queue. Non, moi, c'est les Suisses allemandes que j'aime pas, surtout celles qui m'ont piqué ma place à l'Eurovision, là. Alors, vous savez que moi, Marie-Thérèse Forcher, j'ai une chanson qui est faite sur mesure pour l'Eurovision, avec un texte. Mais un texte, vous voulez que je vous la chante ? Ah oui, oui ! Alors, je vais vous la chanter. Alors, par contre, j'ai pris les paroles parce que ça fait un petit moment, j'ai peur de les oublier. Allez, musique, on y va ! Un chœur, un arbre, un oiseau, Un chœur, un arbre, c'est beau. Un arbre, un oiseau, un chœur, C'est vraiment le bonheur. Un chœur, un arbre, un oiseau, Un chœur, un arbre, un oiseau. Merci, Marie-Thérèse Forcher. Marie-Thérèse Forcher, amoureuse. C'est au Théâtre des Bouffes parisiens chez notre ami Jean-Claude Briely. Bonjour, je vous embrasse, voilà. Je viens, je vais vous faire une petite bise. A bientôt. Merci, Marie-Thérèse. Si vous voyez, je ne le fais, vous me l'envoyez dans ma loge. D'accord. Et bonne chance pour l'Eurovision. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. J'avais juré à ma mère de ne jamais être dans une émission où les gens font comme ça derrière, mais bon, on s'est raté. Cela dit, Karl Lagerfeld, c'est vrai que vous avez eu l'habitude, quand même dans les interviews, de dire, disons, ce que vous pensez sur tout le monde. Je vous le dis toujours ici. Oui, je vous le dis toujours. Je déteste le politiquement correct dans la hypocrisie. C'est vrai, par exemple, sur les riches, c'est vrai que vous avez dit, oui, vous n'aimez pas les riches qui vivent au-dessus de leur moyen. On s'en fout des riches, on vous aime, Galiano, par exemple. C'est un exemple, ce qu'il en pense. Vous connaissez Johnny Galiano ? Très bien, oui. C'est celui qui déchire ses vêtements, c'est ça ? Oui, mais c'est marrant. Il a beaucoup de talent, donc je trouve qu'il est très drôle. Et moi, je le connais bien avant l'époque de Dior et tout. Il était très... C'est votre disciple, non ? Une des personnes avec laquelle je ne l'ai plus ri. C'est votre disciple, non ? Non, celui... Non, c'est le contraire de moi. Mais c'est ça que je trouve bien. Moi, je n'aime que le contraire de moi. Tout ce qui est comme moi, ça m'ennuie. Non, il y en a un qui est un peu comme vous, qui est dans... C'est Edi Slimane, qui a beaucoup de talent, qui s'occupe des... Mais c'est tout à fait autre chose. C'est aussi une autre démarche, une autre esprit, une autre génération. Il n'y a pas d'assimilation. Je trouve bien ce qu'il fait, je trouve bien la personne, je trouve l'esprit intéressant et tout. Mais il n'y a pas de mimitisme quelconque. Je suis contre. Tout ce qui me ressemble à moi, ça fait satellite. Et Pierre Cardin, par exemple, si je vous dis Pierre Cardin... Je ne connais pas, je connais peu, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Attendez, vous avez dit un jour, je vais retrouver une vocherie. On ne peut pas me ressenter ça toute ma vie. Mais si, 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 si. Il peut se considérer comme immortel depuis qu'il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts grâce à ses brevets de collants de supermarché. Il en a, donc on ne peut pas dire que... Mais ce n'est pas très gentil. Mais est-ce que je suis là pour être gentil ? Est-ce qu'il ne dit que des choses gentilles ? Parce que moi, on me dit toujours... Ah, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Mais on ne cite pas ce que les autres ont dit. Alors c'est un peu unilatéral parce que j'ai la gueule à faire croire que je suis très méchant et les autres sont très gentils qui deviennent tout de suite des pauvres victimes. Ce n'est pas des victimes. Méfiez-vous des gentils. C'est en général les plus salopes. Catherine Deneuve, elle se fait payer pour dire du bien d'Yves Saint-Laurent. Mais là, il y a eu un procès parce qu'il y a une interview inventée qui n'a pas existé que le journal Le Monde a racheté. Alors c'est plus grave. Coco Chanel, par exemple. Coco Chanel, vous dites... Elle était plus méchante que moi. Elle était plus méchante que vous. C'est possible. Vous n'avez jamais vu le film de Jacques Chazot ? Eh bien, il faut le regarder. Ah oui, elle est épouvantable. Mais cela dit, c'est facile de lui demander des... J'aime beaucoup à cause de ça. Vous l'aimez à cause de ça. C'est drôle. J'ai horreur de la fausse gentillesse. Les gens qui disent des choses horribles, c'est drôle. Les gens qui disent comme ça, c'est insupportable. C'est facile de lui demander ce qu'il pense de Tadeau de jambes. Qu'est-ce que vous pensez de Stéphane, par exemple ? Vous êtes extrêmement sympathique, figurez-vous. C'est triste, hein ? Oui, j'ai pris. Une émission ratée de plus. Je l'ai connu à Montecarles, en plus, alors, voyez. Ce que j'aime, c'est quand vous dites, par exemple, vous assumez ce que vous êtes. Vous dites, moi, j'aime qu'on me qualifie de superficiel. Mais j'adore. Parce qu'imaginez l'ennui de tous ces gens, d'ailleurs, que vous connaissez aussi bien que moi, qui font étalage d'une espèce de culture où on ne gratte pas. Très difficile. Moi, que je sois très cultivé, instruit, que je parle toutes les langues, que je connais plein de choses, OK, c'est pas mon étage personnel. Mais pour en vérité, à l'âge, c'est atroce. Écoutez, cette émission est un hommage. Et moi, j'aimerais un petit peu retracer votre carrière à travers quelques photos. Je vais vous raconter un tout petit peu votre carrière, telle que moi, je la vois. On fait trop souvent l'erreur de considérer que vous êtes né avec une, voire deux cuillères en argent dans la bouche, ce qui expliquerait votre élocution et que votre existence n'a été, un peu comme celle de l'opticien Alain Afflelou, qu'une sorte de voix royale vers le succès. Alors que vous aussi, vous avez mangé du bœuf stroganoff enragé et contrairement à la légende du petit Lagerfeld gâté pourri, c'est parce que vous n'étiez pas doué pour la prostitution que vous n'avez pas fini sur le trottoir. On voit ici que vos débuts n'ont pas été si prometteurs puisque votre premier défilé se solde par une tarte de Mathilda, votre mannequin vedette de l'époque. Elle prétendra plus tard au policier qui l'interrogeait que vos robes étaient cheap et mal finies. Nous sommes en 1965. Heureusement, vous êtes bien entouré. Votre photographe et ami Horst, célèbre, relooké par vous, vous soutient au moment où vous en avez le plus besoin. C'est une période pénible. Mais enfin, il y a ces photos. Vous êtes plein de doutes et vous pensez même abandonner la mode. Vous vous essayez en patron d'industrie. Vous lancez une chaîne de mini-golf à thème bavarois. Hélas, Inge, l'attaché de presse que l'on voit ici sur la photo, part avec la caisse pour se faire refaire les seins au Bahamas. Et puis, Catherine arrive... Ça, c'est après l'opération ou avant ? Voilà. Et puis, Catherine arrive dans votre vie. Elle est votre muse. Vos sens s'enflamme. Elle est slovaque. Elle est belle. Elle rit. Elle vous apprend à faire la nage du petit chien. Vous vivez des moments de bonheur sans mélange. Catherine vous parle enfant, vacances à Saint-Jean-de-Luz, break familial et F4 dans les Yvelines. Ce tableau cache une réalité atroce. Pendant une semaine, elle s'enferme avec un pot géant de Nutella. Voilà ce que vous retrouvez. Là, vos... On en fait un peu plus de temps. Là, vos convictions s'écroulent et tout le rapport à l'autre, à l'élégance, se modifie. Vous avez besoin d'air. Vous ouvrez grand votre porte. Voici le Karl Lagerfeld fêtard. Vous vous cherchez et en se cherchant, parfois, on se perd. Vos amis nains, vos amis callgirls, patrons de restos chinois, s'amusent à vos dépens. Vous faites la fête avec des ballons. Toujours des ballons. Toujours plus de ballons. Un soir, alors que les ballons sont tous rangés, le vomi et les confettis sont balayés, une voix résonne dans l'aube pâle. Victorio Maier, l'ange du look, le patron des élégances, l'homme aux mille cheveux et aux cravates conceptuelles dit « Karl, finita la comédia. Let's change ton destin schnell. » Comme vous, il était polyglotte. Il vous demande de relooker un couple de mannequins polonais de son écurie. C'est là, dans le choix de ses matériaux, de ses couleurs, de ses coupes, de ses volumes et de ses harmonies que tout le monde entrevoit enfin votre génie pur. C'est le début du succès. L'étoile Lagerfeld grandit au firmament de la mode. Votre instinct de survie est exacerbé. Vous devenez un véritable loup. Enfin, c'est la consécration. Après avoir habillé, vous déshabillé, vous faites et défaite les modes, vous relooker même l'écrivain Amélie Notombe. Signe que... Signe que tous les milieux vous ont adoptés de Diana Vriland à Elisa Tovati. Ce n'est qu'un grand cri d'amour pour vous et vos créations. ce que confirme une riche clientèle du golf prête à mettre le paquet. On reconnaîtra ici la chanteuse du groupe The Mustafaz au Al-Qaïda Music Awards. Jamais votre talent n'a été autant sollicité que pour ce modèle. Chacun sait qu'il est très difficile d'habiller une femme myope dans ces pays-là. Wunderbar, Karl. Merci, Ariel. Merci, Ariel. Ah non, 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 non. Non, mais la prochaine tendance, quelle couleur il faut qu'on porte pour les prochaines tendances ? Ça n'est pas ce qu'on fait. Dans quel usage ? Non, mais pour nous, par exemple, pour Ariel, habillez-le. Il a peu besoin. Le foncé, c'est mieux que le clair, mais vous êtes tous enfoncés ou plus ou moins foncés. Le clair, il faut éviter. Le beige, si vous voulez doubler de volume, non, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. On en a besoin, peut-être. Vous dites que la création que vous auriez adoré faire, c'est la chemise blanche. Oui, c'est vrai, ça. Mais les autres, je suis sûr, quand on demande ce qu'ils auraient fait, ils se disent les jeans. Eh bien, moi, non, c'est la chemise blanche. Je trouve que c'est les vêtements capital et essentiels et la base de tout. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, finalement ? La création qui vous... Ça, c'est égal. Je ne serai pas là, donc. Vous en foutez ? Oui, oui. Comment vous... Vous savez, en ce moment, on peut, par exemple, télécharger n'importe quelle oeuvre musicale sur Internet. Les gens veulent les choses beaucoup moins chères et presque gratuites, aujourd'hui. Comment vous prenez le fait de la Chanel était pour ça. Donc, je trouve ça, au fait, assez sain. Mais pour le monde des disques, c'est plus grave que pour la mode. Parce que pour la mode, un vêtement de qualité fait d'une certaine façon, ça ne peut pas s'imiter à beaucoup moins cher. Un disque, on peut le recopier en trois secondes, donc, ce n'est pas du tout le même problème. Dans la mode, c'est grave et pas grave. Ça veut dire qu'on a fait juste que la mode doit changer et qu'on a envie de ça, qu'on a donné envie, mais l'original et la copie, c'est rarement la même chose. Et dans la mode, il y a autre chose. Acheter, d'aller dans la boutique, comme un endroit joli, l'emballage, la réception, le tout, ça joue aussi. Vous allez dans une grande surface ou acheter des disques ou dans les... Je ne veux pas citer personne, c'est dans les bacs et on vous dit, tiens, c'est dans les bacs par là. Ce n'est pas le même plaisir non plus. Alors, dans cette foire aux vanités où tout le monde veut être quelqu'un et acheter quelque chose, certaines femmes en veulent au corps blanc et palichon de Stéphane Berne et de son cœur également. Ce sont les jeunes filles de la Berne Académie. Voyons ce qu'elles vont faire. Quatre filles célibataires avec Enouina, Jécifer, Kim et Adèle Muguette. Elles sont filmées 24h24 par 112 caméras. Leur rêve dans la vie séduire Stéphane Berne. Pour cela, elles doivent faire leur preuve à la Berne Académie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Adèle Muguette, pour la Sainte Muguette, va recevoir la visite de son frère jumeau, Antoine Espérance. Vous ne vous ressemblez pas beaucoup pour des jumeaux? Quoi? Nous sommes de faux jumeaux. Nous ne faisions pas partie du même oeuf. En revanche, ma vraie jumelle, je l'ai dévorée pendant ma vie utérine. Heureusement que t'as pas mangé ton frère. Ça aurait été dommage pour lui. J'étais en train d'attaquer l'hémisphère droit de son cerveau quand notre mère a accouché. Qui? T'es déjà sortie avec une meuf, toi? C'est quoi, une meuf? Une meuf, c'est du verlan. C'est une femme, quoi. C'est quoi, une femme? Hé? Tu connais le Dalaï Lama? Le frère de Serge Lama. Bon. Alors, tu vois, en bouddhisme, on est tous de la même famille. Par exemple, les corps du monde animal et particulièrement du monde humain ont été réincarnés, tu vois. Moi, j'ai eu un hongre incarné. Rafraîchis-toi. Visiblement, la relation qui unit Adèle Muguet et Antoine Espérance est très forte. J'ai un cadeau pour toi. C'est un dessin. Ça, c'est toi dans 50 ans quand tu seras morte d'un cancer. Merci, c'est très joli. Et ça, c'est toi quand tu seras écrasé par un train à grande vitesse et que des limaces carnivores te mangeront tout ton cœur. Oh, c'est beau. Je te referai à l'autre? Si tu veux. Les autres Bernacadémiciennes ont bien intégré également Antoine Espérance. Il devrait rester avec nous, Antoine Espérance. Ouais, c'est vrai qu'il est super light. En plus, il est propre. Regarde. Regarde ce bâtard. Tu vas chercher là. Demain, Antoine Espérance sera-t-il encore dans la Bernac? Vous le verrez à 20h40 dans la Bernacadémie. Voilà ce qui m'attend si j'y mets les pieds. Heureusement qu'il n'y a pas une Lagerfeld d'académie. Au moins, on apprendrait à coudre et à couper des tissus. Et à parler. Vous savez, moi, je vous entendais parler. Je me suis rendu compte que vous êtes très efficace dans les P et les T. Par exemple, des petits patates. Dès qu'il y a des P et des T, vous... Je ne parle aucune langue correctement. L'allemand, vous le parlez parfaitement. Oui, mais le français aussi. Si vous voulez, l'anglais aussi. Mais c'est un mélange de tout. Au fait, c'est votre mère qui vous a dit de parler aussi vite. Eh oui, parce que je dis des conneries. Mais ça ne s'entend pas. Alors, Carla Graffel, quel conseil vous nous donnez si on a envie de maigrir à part acheter votre livre mais après tout... Écoutez, ce n'est pas une émission commerciale. Non. La maison de la fonction. Non, c'est trop vulgaire. Vomir, vomir, vomir. Non, non, c'est vraiment vrai, ça. Surtout pas. Surtout pas. Merci, Carla Graffel. En tout cas, quand on voit la couverture de votre livre, ça donne envie de vous ressembler. Et vous me donnerez votre shampoing sec pour avoir les... Non, ça c'est... Comment ça ? Chlorane. Mais vous voulez avoir les cheveux blancs ? Non, je ne veux pas avoir les cheveux blancs. Ah, mais c'est ça qu'il faut. Sinon, l'eau de Javel, c'est bien. Oui. Non, mais moi, je fais ça parce que mes cheveux sont gris et pas assez blancs. C'est pour ça que je rajoute ça. Et comme ça, elles ne sont jamais sales puisque la couche de shampoing sec reste sur la tête. L'espoir, je les brosse et les cheveux gris, queue de vache. Et vous ne prenez jamais de douche ? Si, je me lave les cheveux, mais dans ce cas, je peux friser après. Ça ne me va pas. Donc, les bains et l'école, où est-ce qu'on fait à mi-donné, l'école ? Il y a des gens qui font ça. Ça existe. Leur nom, leur adresse. Je n'ai pas l'adresse de la tête, mais ça se fait. Ne leur faisons pas de publicité. Ces conseils sont très précieux. Merci, Karl Lagerfeld, d'être venu. Vous les importez sur le plateau de 20h10 pétante. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Il est temps maintenant de remettre vos montres à l'heure. 20h10 pétante. Reverme ses portes. Salut, à demain.